salut bon aujourd'hui on s'en va au mandala le mandala café céramique bistro c'est ça c'est comme ça que ça s'appelle fait que c'est comme ça ça s'appelle puis fait qu'on s'en va essayer ça c'est la première fois qu'on nous amène avec nous autres venez vous en attend on leur a même pas expliqué c'était quoi qu'est ce que le café mandala le café mandala c'est pour ceux qui connaissent le céramique café c'est excusez moi j'ai un problème d'équilibre le café mandala pour ceux qui connaissent le café céramique ça peut être dans le même genre tu peux peinturer sur de la céramique ou sur des petites roches que tu fais des petits points ou des trucs comme ça on va peut-être essayer de vous insérer des photos et tout fait que nous on vient ici pour faire lire pour peinturer sur les roches parce que ça fait longtemps qu'on veut faire ça mais on trouvait jamais des bonnes roches puis tout fait un endroit pour ça ça va être parfait fait qu'on va vous montrer de quoi ça a de l'air puis vous parler un peu de notre expérience on se retrouve une semaine plus tard deux semaines plus tard en fait on est allé chercher nos pièces là bas parce que un coup qu'on a peint soit la céramique ou la pierre on doit attendre qu'il les vernisse et les fasse cuire donc on est allé les chercher je vais vous expliquer comment ça s'est passé et je vais aussi vous vous montrer les pièces finales ce que ça donne pour commencer en arrivant on monte au deuxième étage pour aller choisir sa pièce il y a des tasses des assiettes des bancs peu importe un peu comme au café céramique là il y a une panoplie de pièces qui sont entre 9 et 15 dollars il y a aussi l'option à la différence du café céramique de peindre des roches eux ils appellent ça des galets en fait c'est des grosses pierres rondes et lisses puis on peut faire la peinture qu'on veut dessus donc marie-lou et moi on a choisi nos pierres marie-lou elle a choisi une plus petite moi j'en ai choisi une grosse les pierres les galets sont à partir de 5 dollars en montant mais je pense le plus cher c'est 9 dollars ou à l'entour de ça donc mais tu sais c'est des bonnes bonnes grosseurs là c'est le fun pour ça puis ce sont vraiment belles après ça tu t'en vas à t'asseoir à ta place et tu peux commencer à peindre la céramique tout ce qui est assiettes etc vous avez les peintures pour spécifiquement pour la céramique qui est exactement les mêmes couleurs qu'au café céramique donc il n'y a rien de nouveau si vous connaissez déjà le café céramique c'est exactement les mêmes couleurs je pense à la même compagnie de de peinture par contre pour ce qui est des galets c'est un autre type de un autre type de peinture c'est de la peinture acrylique alors il ya un choix assez énorme de couleurs de peinture beaucoup plus que pour la céramique donc choisissez la peinture que vous voulez et vous pouvez commencer à peindre ce que vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'il ya des couleurs pastel des couleurs plus haut des plus neutres il ya vraiment une panoplie qu'il n'y a pas dans les céramiques c'est ce que nous on trouve dommage dans la peinture de céramique on trouve qu'il manque de choix de couleurs c'est toujours les mêmes qui a pas rien de nouveau ça fait quand même je dirais je parle du café céramique mais je dirais que ça fait une bonne dizaine d'années qu'on va là puis là les couleurs n'ont pas changé il y en a pas des nouvelles ou quoi que ce soit donc c'est ça tu choisis ta couleur ce qui est le fun c'est que bon tu sais sur ta table tu as des pinceaux tout ça mais tu as aussi des outils pour faire les points si tu veux faire des mandalas sur ta pierre tu as des outils pour faire des points qui sont des des gens de bâtonner en acrylique ou en plastique de différentes grosseurs donc c'est très facile de faire tes points sur ta pierre de cette manière là moi dans le passé j'avais vu sur pinterest des mandalas sur pierre comme ça puis j'avais eu envie d'en faire j'ai essayé d'en faire chez moi et j'ai trouvé ça très difficile en fait c'est parce que j'ai fait ça au pinceau puis au pinceau essayer de faire les petits ronds c'est pas super parce que tu sais comme tu fais tu déposes comme une goutte mais quand tu essaies de faire des plus gros ronds c'est très difficile d'être précis dans les pinceaux puis les galettes ce qui est beau quand tu fais comme un mandala c'est que ça soit harmonieux et tu sais comme assez égal donc j'ai trouvé ça le fun qui a ces outils là je vous recommanderais par contre si jamais vous les utilisez de pas mettre beaucoup de peinture dessus et à la limite de tremper à chaque fois votre pinceau dans la peinture parce que ça fait des ronds plus égaux parfait tandis que s'il y a trop de peinture bien ça peut faire plus de peinture sur les rebords moins dans le milieu en tout cas tu sais c'est plus inégal donc je vous conseille de faire ça comme ça tu peux faire ce que tu veux t'es pas obligé de faire des points là ou des mandalas là tu peux dessiner une tortue un canon je sais pas là n'importe quoi fait que t'es pas obligé de peinture ce que tu veux là moi j'ai fait des des points comme un mandala marilou aussi parce que je sais pas c'était ça fit avec la thématique c'est un super bel endroit c'est super c'est super bien décoré c'est cute comme les escaliers sont vraiment super belle pour monter au deuxième étage il y a comme plein de mandalas là-bas tu peux prendre un café boire un breuvage prendre une petite grignotine je pense même qu'il y a des sannoyes ou des choses comme ça nous on a pris des nachos parce que c'est comme notre thématique à nous autres on dirait qu'à chaque fois qu'on va d'une place comme ça on prend des nachos si tu y vas admettons avec tes enfants puis que tu peintures pas mais que tu les aides ben tu peintras pas pour du temps de studio tu peux y aller aussi avec une amie si jamais tu as envie toi de peinturer mais de passer prendre un café avec ton amie puis elle a pas envie de peinturer ben elle peut venir avec toi puis elle payera pas de temps de studio dans le fond c'est seulement si tu peint pas ben tu payes pas de temps de studio fait que c'est le fun pour ça tu sais je sais pas s'il y a des gens qui vont vraiment là juste pour prendre un café ça me surprendrait mais tu sais si des fois il y a quelqu'un qui t'accompagne qui n'a pas le goût de participer mais qui a envie de passer du temps avec toi ben c'est une bonne option les tarifs je vous les mets ici ça c'est les tarifs que ça vous coûte pour le temps de studio qui inclut la peinture les tout les équipements que vous pouvez avoir besoin sauf votre pièce soit de céramique ou le galet il faut que je vous montre ce que je dis que ça a donné donc je vous montre les deux pièces ça c'est celle de marie lou vous voyez elle est super belle la pierre là donc les pierres là il y en a des pâles comme ça il y en a qui sont foncées comme ça tu sais ça dépend là il y a divers choix elle elle a pris je pense c'était dans les plus petites là ou moyennes en tout cas mais je pense qu'elle était 5 $ là fait que tu sais c'est pas pire parce que c'est quand même une bonne grosseur fait que ça c'est ce que ça a donné la sienne on travaille puis moi j'ai fait celle-là ici elle est beaucoup plus grosse je pense qu'elle m'a coûté 9 $ donc un coup que tu as fini de peindre ta pièce t'inscrit ton nom à l'endo puis tu vas la prendre en photo pour qu'ils puissent la repérer facilement quand tu vas aller la rechercher un point négatif que je dois dire la mienne quand ils l'ont vernis parce que je crois que c'est un vernis c'est pas cuit comme les pièces de céramique ils l'ont un petit peu mal fait tu sais il y a des grosses gouttes des coulisses en dessous je sais pas si vous voyez bien elle est pas vernue jusqu'en dessous c'est pas si grave là dans le sens que la pierre est comme ça à plat là sur mon bureau là on regarde pas en dessous ça dérange pas mais tu sais je trouve que c'est comme un manque un petit peu la finition aurait pu être mieux fait que ça selon moi mais c'est la marie l'eau elle est correcte mais on dirait qu'elle n'a pas beaucoup de vernis en dessous peut-être qu'en dessous ils n'en mettent pas beaucoup je sais pas mais tu sais la sienne il y a pas ça mais la mienne a vraiment été faite je sais pas comment mais je pense qu'il y a eu de la me serre la vernir puis ici moi j'ai réalisé qu'en allant la chercher j'ai réalisé que j'avais fait une erreur si vous voyez comme une ligne ici ça c'est pas le vernis c'est qu'en fait moi à la fin j'ai pris une petite peinture brillante transparente je sais pas si vous voyez les brillants j'ai mis ça comme tout le tour vous voyez j'ai même si j'ai fait ça comme vraiment d'une manière assez sommaire mais ce que je savais pas c'est que ça ferait une couleur ça c'est la vraie couleur de la pierre puis ça c'est le bout où j'ai mis du brillant fait que j'aime un petit peu moins l'effet mais c'est pas si grave mais c'est au moins je saurais la prochaine fois que cette peinture là même c'est transparente brillant elle fait quand même un fini sur la pierre qui est peut-être pas le fini désiré peu importe fait que c'est ça ce que je dirais c'est que c'est vraiment un bel endroit je recommande ceux qui sont habitués au café céramique c'est vraiment le même principe les prix ça revient à peu près au même le prix de l'activité au bout de la ligne moi j'ai vu des coupons tuango il y en a vraiment souvent souvent pour le mandala café céramique j'en ai vu encore dernièrement donc ça vaut la peine parce que c'est je crois que c'est deux temps de studio pour deux personnes plus deux brevages je pense que c'était 15 dollars fait que ça a valu la peine je trouve c'était un bon un bon achat sur tuango j'ai oublié de vous dire dans le coupon tuango ça inclut la pierre qui est de ce forme aussi je m'en souvenais plus ça inclut la pierre de ce forme aussi donc pour deux personnes temps de studio deux brevages je pense que c'était ça 15 dollars bon je me trompe ça c'est la moyenne donc ça inclut la plus petite mais la moyenne en fait ce qui arrive c'est que tu payes la différence là comme moi mettons j'ai celle à 9 dollars ben si la plus petite c'est 5 dollars ben j'ai payé 4 dollars pour ma pièce fait que ça ça vaut la peine pour le coupons tuango si c'est encore le même type de rabais le café mandala appartient à une petite famille donc je trouve ça le fond d'encourager une entreprise familiale puis ok c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est que moi là j'aime beaucoup ça faire ça j'ai de la peinture chez nous et mais si jamais quelqu'un sait où je peux me retrouver des pierres comme ça comme ça c'est les grands quand même assez grand mais c'est plat c'est très lisse dites moi le s'il vous plaît je veux en trouver j'aimerais ça en faire chez moi j'ai pas envie toujours de me déplacer dans un endroit comme ça pour faire ça j'aime ça ça me détend je trouve ça relax s'il vous plaît aidez moi à trouver où ce que je peux trouver ce type de pierre là à part de ça c'est pas mal ça je vous conseille cet endroit oui ça vaut la peine d'aller à cette place là c'est sûr que c'est des activités au bout de la ligne qui reviennent un peu cher quand tu peintes ton temps de studio en fait le temps de studio plus la pièce c'est pas si pire c'est quand tu commences à boire à manger tout ça ou si tu prends des pièces de céramique qui sont plus élevées c'est là que ça devient un peu dispendieux mais si tu te maintiens si tu vas acheter le coupon tuango c'est très bon c'est vraiment une activité qui coûte pas cher donc je vous recommande cet endroit c'est situé à laval c'est ouvert à tous les jours de 10 heures le matin à 10 heures le soir sauf le jeudi vendredi et samedi c'est ouvert de 10 heures à 11 heures le soir de 10 heures le matin à 11 heures le soir fait que c'est super le fun tu sais moi j'aime ça aller là le soir c'est très relax comme endroit fait que je vous recommande cet endroit allez-y faites-moi par d'autres endroits si jamais vous connaissez des places que vous pensez que je pourrais avoir envie d'essayer je vais y aller avec plaisir ça va ça va me faire plaisir de faire une vidéo puis de vous expliquer si c'est intéressant ou non comme activité ou peu importe autre chose alors c'est ça abonnez vous à ma chaîne s'il vous plaît liker partager ce que vous voulez mais si c'est moi mon vidéo a coupé alors je vous demandais de liker de vous abonner de partager ma vidéo ça m'aide beaucoup à me faire connaître et je vous remercie de prendre le temps de regarder mes vidéos j'apprécie énormément je suis très contente de voir qu'il y a des gens qui ont regardé mes vidéos alors je vous dis à la prochaine on se revoit pour une autre vidéo